C'est quoi ta voix qu'on entend alors que tu ne parles pas ? Je me suis dit qu'ils entendaient ma voix off. Je leur ai dit que c'était ma voix off. C'est ma voix off. C'est prêter sa voix pour transmettre un message. Que ce soit un documentaire, un billboard, une bande annonce, une publicité, un message institutionnel, etc. A chaque fois, l'exercice est totalement différent. Et une voix peut avoir le pouvoir, en toute humilité, de t'apporter tellement de choses sur le plan d'imagination, de la curiosité. Enfin, ça peut apporter du réveil fort, de chaleur, le fait de se sentir aussi moins seul, de se sentir proche de cette voix, parce qu'il y a un rapport à l'intime quand même. Ce qui fait qu'on ne l'a pas à travers la lecture, par exemple, ou à travers l'image. Presque un peu par accident. À la base, moi, je faisais du journalisme culturel. Je me suis retrouvée, en tout cas, à travailler pour la radio en rédaction. Puis il a fallu un jour que je remplace quelqu'un. Je me suis retrouvée dans un premier temps à faire des annonces de programmes, des publicités, et puis une chronique. Je me suis rendue compte surtout que j'adorais me retrouver derrière un micro avec un casque sur les oreilles. C'est un rapport même à soi-même, et puis à l'auditeur, etc., qui t'écoute, qui est hyper intéressant. Il est déjà arrivé de prêter ma voix pour des marques ou pour des sujets avec lesquels, sur le plan de l'éthique, je n'étais pas forcément très à l'aise. C'était sur ces phrases-là un peu, entre guillemets, pas mensongères, mais un peu commerciales, qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Et que comme quoi, si tu veux, je pense que le psychique et même l'émotion doivent réagir différemment quand il sent que le message n'est pas forcément en accord avec ce que tu penses, et ta voix, tout de suite, se module. Il découvre le texte, le quart d'heure, voire les cinq minutes précédents de la séance. Parce que généralement, le texte peut être retouché jusqu'au dernier moment par l'équipe, l'agence de publicité, le client lui-même, le réalisateur qui se trouve en studio qui chapote la séance. Après, ce n'est pas plus mal. Ça permet de garder une spontanéité, une fraîcheur, et de ne pas trop mentaliser le texte. Pour un stock de 30 secondes, à peu près une bonne heure. Sauf si vraiment, on bute sur la partie du message, un mot, tu ne fais pas plus de deux, trois prises, en moyenne.